Amen, Alléluia Alors nous croyons dans ce ministère que Dieu n'utilise pas que les hommes pour apporter la parole de Dieu mais que véritablement il est aussi celui qui passe au fait par le biais des femmes Amen, parce que en fait Dieu ne regarde pas à notre sexe mais il est celui qui a dit même que dans ces derniers temps il répondrait sur tout esprit, sur toute chair, son esprit Amen, Alléluia, je vous donne des indices, déjà c'est une femme, Amen, Alléluia Dans ce ministère aussi, depuis longtemps en fait ça a commencé, même avant même en fait que l'église soit on a à coeur en fait de pouvoir aller dans les rues du dehors pour donner des plateaux repas et en fait cette jeune femme en fait nous l'avons rencontrée en fait dans ces rues Alléluia, lui a dit en fait est-ce que simplement tu pourrais me laisser t'aider et puis elle a saisi la main, Amen et elle s'est donnée au Seigneur elle a accepté Jésus comme son refuge elle s'est vraiment en fait attachée à Dieu de ce qui non seulement était dans la rue mais elle était aussi dépendante de toutes sortes de drogues et d'alcool vous savez en fait tout témoignage insuffle l'espoir, Amen et de ce que sa vie en fait nous témoigne encore de toute l'espérance en fait que nous pouvons avoir Alléluia, donc je connais pas en fait ta situation mais voilà en fait et elle s'est attachée elle a été fidèle en fait dans la maison du Seigneur Alléluia elle a suivi en fait les formations, Amen et nous sommes encore même en formation Alléluia mais cet après-midi, Alléluia Alléluia, nous voulons tout simplement l'encourager en fait par nous voulons tout simplement inviter la sœur Marina, Alléluia C'est une de nos filles, Amen nous sommes très fiers, Amen Alléluia 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 acclame encore pour le roi des rois Alléluia il mérite toute la gloire que lui seul soit acclamé et avant de commencer quoi que ce soit, je voudrais honorer aussi la mère, dans la foi mes parents, l'apôtre Oscar, le pasteur Audrey est-ce qu'on peut faire du bruit et d'ailleurs il vous salue bien sûr il est à Laval pour la reprise des cultes aujourd'hui donc le père est en mission mais il pense bien à vous merci encore pour votre confiance pour votre cœur, pour votre patience pour vos encouragements je suis très honorée d'être votre fille Alléluia Alléluia on va prendre le chant que vous preniez le manteau de ta gloire juste quelques instants le manteau de ta gloire le manteau de ta gloire le manteau de ta gloire Saint-Esprit Saint-Esprit vient déposer vient déposer sur nous le manteau de ta gloire 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 Le manteau de ta puissance 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 Le manteau de ta puissance, le manteau de ton amour Oui Seigneur c'est ton manteau que nous voulons ce matin Le manteau de gloire, le manteau de puissance, le manteau du miraculeux Éternel, Père au Dieu tu nous as dit, mois de juin surnaturelle Mois de juin de capacité surnaturelle Alors Père au Dieu fais quelque chose, Seigneur oui un manteau d'amour Un revêtement nouveau, un revêtement divin, un revêtement éternel Père au Dieu de gloire, un revêtement de louange éternel Père au Dieu nous voulons expérimenter le miracle dans ce lieu Seigneur Père nous sommes assoiffés, Seigneur nous sommes comme des enfants Nous venons assoiffés, nous venons en croyant de tout notre coeur Éternel Père sans raisonner et nous croyons que quelque chose va se passer Éternel Père au Dieu tu viens le revêtir Éternel encore d'une atmosphère de gloire, d'une atmosphère de puissance Éternel plus encore, plus encore, tu fais quelque chose de plus dans une vie éternel Père au Dieu, oui nous nous attendons à voir ce matin Seigneur nous te dévois comme tu veux Éternel faire le manteau de ta gloire dans nos vies Père au Dieu, le manteau de ta gloire dans nos situations Oh Dieu, le manteau de ta gloire, Seigneur tu vois Parce que nous croyons, Seigneur, avec foi à l'éternel Avec détermination, Père au Dieu et assurément Tu vas faire quelque chose, parce que tu bouges avec notre foi Parce que tu es actif avec notre foi Alors ce matin, on est au Dieu, nous sommes avec ta gloire Ce matin, nous sommes passionnés, Seigneur, vois-nous Le manteau de ta gloire, le manteau de ta gloire Le manteau de ta gloire, le manteau de ta gloire Allez, regarde Seigneur, nous te bénissons Saint-Esprit Viens déposer sur nous Viens déposer Le manteau de ta gloire Saint-Esprit Saint-Esprit Saint-Esprit, tu viens toucher Seigneur, tu viens suppler quelque chose Seigneur, tu localises Tu localises chaque personne ici Tu localises Seigneur, tu localises Tu localises, Seigneur, Père, là où il y a besoin d'un toucher divin Seigneur, et tu poses ton toucher Tu poses ta main Tu poses ton regard Le manteau de ta gloire Tu nous localises ce matin Saint-Esprit Saint-Esprit Dans ce lieu Seigneur, oui, tu déposes Le manteau de ta gloire Alléluia Seigneur, nous te bénissons Pour ces moments Est-ce qu'on peut acclamer Encore pour le Seigneur Alléluia Est-ce que tu peux Vraiment bien acclamer Pour la présence de Dieu Parce que Quand il y a la présence de Dieu Alors les choses bougent Rien que dans sa présence J'ai même pas besoin de parler Qu'il est déjà en action Qu'il fait déjà Alléluia 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 Vous pouvez vous rendre place J'espère que tout le monde va bien Alors pour introduire ces temps Je voudrais prendre un passage Dans la parole de Dieu avec vous C'est dans le livre d'Esaïe Au chapitre 43 Ainsi parle maintenant l'éternel Qui t'a créé Ô Jacob Celui qui t'a formé Ô Israël Ne crains rien Car je te rachète Je t'appelle par ton nom Tu es à moi Seigneur nous voulons éternel Père incliner nos têtes Incliner nos cœurs Éternel Père au Dieu Encore nous abandonner devant toi Seigneur nous Nous attendons à toi Encore aujourd'hui Seigneur nous sommes encore Au regard de ta parole Et je crois Que tu as la capacité De changer les choses Je crois éternel Père que tu as la capacité De frayer un chemin nouveau Je crois que tu as la capacité De renouveler à l'intérieur De nous Quelque chose peut-être Que nous avions perdu Seigneur tu nous donnes D'identifier encore Clairement ce que tu veux nous dire Que tu viennes te déployer en moi Comme tu veux Seigneur Merci de ce que tu as déposé Sur mon cœur Sois ma bouche ce matin Seigneur je m'abandonne encore à toi Et que surtout l'esprit de la parole M'accompagne Je te rends toute la gloire Seigneur tu réponds à nos cœurs Tu réponds à notre soif Dans le nom de Jésus Amen Alléluia Je ne sais pas comment Tu es arrivé ici ce matin Je ne sais pas dans quel état Tu es arrivé ce matin Je ne sais pas ce que tu as pu expérimenter Au cours de ta semaine On peut voir Dans les médias Dans les informations Peut-être même dans notre environnement Une multitude de nouvelles Mais souvent les gens prennent Parfois plaisir à Colporter des mauvaises nouvelles Alors toute la semaine On est assailli Au travers de la société Au travers de la société Les lois Les drames Les complications Les maladies Cette pandémie encore Dont on nous parle encore Et on peut en fait recevoir comme ça Beaucoup de mauvaises nouvelles Mais ce matin nous sommes dans un lieu Ce matin nous sommes dans un lieu Où nous ne sommes pas venus entendre ça Nous sommes dans un lieu Où nous ne sommes pas venus entendre Parler de maladie Ou alors si on nous parle de maladie C'est parce qu'on va nous parler de guérison Nous ne sommes pas dans un lieu Où on va parler de drame Non De complications Non Nous sommes dans un lieu Où la bonne nouvelle Est annoncée La bonne nouvelle de Jésus Christ La bonne nouvelle Qui dit que les captifs sont libérés La bonne nouvelle Que dit que les stériles Elles enfantent La bonne nouvelle Qui fait sauter les paralytiques La bonne nouvelle de Jésus Est annoncée dans ce lieu Quand on parle de bonne nouvelle En fait c'est gospel Mais c'est évangile Et si on va chercher un petit peu L'étymologie du mot En fait C'est Pardonnez-moi si je ne prononce pas bien C'est Evagélion Et en fait Evag ça veut dire quelque chose de bon Quelque chose de bien Et Gélion en fait C'est Une bonne nouvelle Mais Il n'y a pas que ça Dans ce mot Il y a aussi une récompense Attachée à la bonne nouvelle En fait à chaque fois Qu'on colporte une bonne nouvelle A chaque fois que tu vas annoncer La bonne nouvelle à quelqu'un En fait il y a une récompense Qui est attachée à ta vie Dieu ajoute toujours quelque chose de plus L'évangile Est annoncé dans ce lieu Et j'aime beaucoup ce passage dans le psaume 68 au verset 12 qui dit Et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée Est-ce que ce matin il y a des messagers Et des messagères de bonnes nouvelles Parce que ma Bible me dit qu'elles sont nombreuses Et qu'il y a une armée De messagers de bonnes nouvelles Est-ce que tu crois dans ce lieu que Dieu a la capacité de te relever Est-ce que tu crois que Dieu a la capacité de te frayer un chemin Comme on l'a chanté Est-ce que tu crois que Dieu a la capacité de te rendre libre Quand on dit fini les chaînes Loin de nous Nous l'avons déclaré Est-ce que tu crois que c'est possible dans ce lieu Tu fais bien Parce qu'il va se passer quelque chose La Bible dit même si tu crois un tout petit peu T'as la capacité en toi De déplacer les montagnes T'as la capacité en toi de faire bouger les choses Simplement si ta foi est petite comme un grain de moutarde Mais je veux croire aujourd'hui Que tu as une grande foi Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes de foi dans ce lieu Moi j'ai foi Je crois que aussi vous avez foi Alléluia Cette année on nous a donné une orientation L'apôtre a dit Partir en vainqueur pour vaincre Alors rappelez-vous de cette image Du chevalier équipé qui part au combat Et nous voilà à la moitié de l'année 2021 Et en chemin c'est comme si on nous donne une autre clé pour poursuivre Une autre clé pour continuer à cheminer en vainqueur Et on nous a dit On ne volera pas notre foi Tu peux le déclarer avec moi Rien ne volera ma foi cette année Rien ne volera ma foi L'importance de garder la foi Parce que c'est mon essence Parce que c'est mon oxygène Parce que c'est mon essentiel Je pourrais tout obtenir Les bénédictions de parcours Mais si je n'ai pas la foi Ma Bible me dit que Le juste vit par la foi Donc en fait si je n'ai pas foi Je suis mort L'apôtre Paul dira J'ai combattu le bon combat J'ai gardé la foi J'ai combattu Et j'ai gardé la foi La parole dit que La foi vient de ce qu'on entend Mais qu'entends-tu dans ton quotidien ? Est-ce que ta magazine c'est nouvelle ? Ou est-ce que tu te nourris de la bonne nouvelle ? Parce que sachez qu'on va devenir ce qu'on entend Alors autant que ça soit des bonnes choses Le prophète Esaïe a dit Qu'à l'époque le Seigneur l'avait oint Pour proclamer la liberté aux captifs Et je voudrais m'adresser à quelqu'un aujourd'hui Peut-être que tu es là Et que tu as le cœur brisé Sache que Dieu a la capacité de le guérir Peut-être que tu es là Et que tu es prisonnier, prisonnière Mais c'est vrai, on l'a chanté Dieu a la capacité d'enlever les boulets de tes pieds Peut-être que tu es là Et que tu es dans le deuil Mais Dieu a la capacité de te revêtir d'huile de joie Peut-être que tu as un esprit abattu Un esprit découragé Mais il te revêt d'un manteau de louange D'un manteau de gloire D'un manteau de puissance D'un manteau d'amour C'est ce que l'Éternel fait ce matin Nous sommes au milieu d'une génération corrompue et perverse Où on dit même à nos petits Qu'en fait, ils ont la possibilité De choisir s'ils sont des hommes ou des femmes On nous parle de coparentalité On nous parle de GPA On nous parle que des mères enfantes Mais pour les donner à d'autres Pour qu'ils soient élevés ailleurs On voit qu'en fait, la famille est touchée On voit que la sphère familiale est touchée On voit qu'il y en a un qui veut toucher À quelque chose de particulier Croyez-vous que Celui qui a créé les cieux Celui qui a créé la terre Celui qui fait tenir les étoiles en équilibre Celui qui parle aux océans Croyez-vous Celui qui a inventé toutes ces espèces d'animaux Toutes ces couleurs Toutes ces odeurs Toutes ces senteurs Quelle diversité Croyez-vous qu'ils se seraient trompés en nous créant Croyez-vous qu'ils m'auraient fait femme S'ils voulaient me faire garçon Je crois pas Assurément, non Dieu n'aurait pas fait ça Tu es dans le bon corps Tu es bien né Si tu es une femme, réjouis-toi Au-delà de toute la pression qu'on peut vouloir nous dire Au-delà de tout ce que nous devons gérer Ça veut dire que nous avons en nous une capacité extraordinaire Le diable touchait à notre identité depuis l'origine déjà Notre identité est en Christ Il y a quelques jours j'avais perdu des papiers D'identité Et au travers de cette situation en fait Le Seigneur me parlait et me disait qu'en fait Notre identité c'est plus qu'un bout de papier Notre identité c'est plus qu'un nom, qu'un prénom Qu'un statut, qu'une fonction écrit sur un papier Même si je sais que ce sont des documents très importants Et très attendus par certains d'entre nous Parce que ça permettra de travailler Ça permettra de s'établir Mais votre, notre, vraie identité Est en Christ Et je voudrais partager avec vous un passage C'est un homme que j'aime beaucoup Vous savez, la parole nous ramènera toujours à nous-mêmes Sur nos promesses, sur qui nous sommes Ce que nous devons traiter aussi Et je vous encourage à vous approprier la parole Il y a des paroles spécifiques à vos vies Ce qu'on appelle le réma Vous savez, cette parole où vous avez l'impression que Dieu vous a vraiment localisé Qu'il y avait une caméra au-dessus de vous Cette parole spécifique Qui impulse, qui crée la percée Et on va voir cet homme en fait Je pense qu'il y avait quelque chose dans son identité Qu'il n'avait pas compris Il n'était pas au bon endroit C'est l'histoire de Bartimé En fait, Bartimé était un homme Au bord du chemin La Bible dit qu'il était mendiant Qu'il était aveugle Et on va voir un homme sûrement désespéré Et c'est une histoire qui me parle Parce qu'il y a encore quelques années Alors que j'étais au fond de la salle là-bas J'étais tellement alcoolisée que je m'étais endormie Alors que la parole était prêchée Je m'étais endormie Mais on ne m'a jamais jugée On ne m'a jamais jugée Et j'ai continué à cheminer Et Bartimé était comme ça Assis au bord du chemin La Bible dit qu'il n'avait plus de vision Il était aveugle Mais il va, alors qu'il est à Géricault Il va entendre parler de Jésus Il va entendre qu'on parle de Jésus Et que Jésus vient avec une foule Jésus n'est pas seul Il vient aussi accompagné de ses disciples Et il va se dire C'est le moment où jamais Dès que le maître passera Je l'appellerai Alors il appelle Il appelle en fait Jésus Et il dit Jésus, fils de David Aie pitié de moi Mais il y a du bruit Il y a la foule Personne ne l'entend D'ailleurs même On finira même par essayer De le faire taire Alors finalement Dans sa détermination Il va dire Jésus, fils de David Aie pitié de moi Alors là le maître Va l'entendre Et qui est-ce qui parle ? Et on va lui dire Allez me le chercher Ramelez-le Alors dans sa situation Alors qu'il ne voyait pas encore Il décide de se lever La Bible dit qu'il se lève d'un bond Il enlèvera son manteau Et Jésus lui dit Tu veux quoi ? Que veux-tu que je fasse ? Et il lui dit Maître Donne-moi de recouvrir la vue Et simplement Jésus lui dit Va Va Ta foi t'a sauvée Et là les yeux de Barthimée s'ouvrent Barthimée peut marcher à nouveau Barthimée peut reprendre en fait Le bon chemin Et je me suis dit Mais comment cet homme-là Pouvait avoir expérimenté Cette situation-là ? La Bible dit qu'il était Le fils de Timée Le fils de l'honorable Le fils du respectable Le fils de l'estimée Sûrement un homme Qui était connu dans le village Dans cette ville Vous savez ce que veut dire Jéricho ? Jéricho c'est lieu de parfum A Jéricho Il n'y avait pas rien A Jéricho Jéricho était une oasis En plein désert Jéricho il y avait des palmiers Jéricho il y avait des citronniers Il y avait des roses Ville De parfum Que notre vie soit semblable A un parfum de bonne odeur Je ne sais pas si tu es dans un désert Mais ce matin tu es dans l'oasis Ce matin tu es dans l'oasis Et tu peux expérimenter ta guérison Jéricho c'était ça Une ville en plein désert Mais ô combien luxuriante Ô combien abondante Et cet homme se retrouve là Mendiant Quémendant sa vie victime Attendant qu'on vienne le bénir Limité Il ne pouvait pas voir Et puis finalement Vous savez la Bible dit Venez à moi Vous qui êtes fatigué Vous qui êtes chargé Et je vous donnerai du repos Sûrement qu'il devait être fatigué De sa situation Alors que les situations Voulaient le bloquer Alors qu'on lui disait Tais-toi ne parle pas Ne va pas déranger le maître Laisse-le tranquille Comment les disciples Pouvaient dire ça Jésus passait Jésus guérissait C'était son mandat C'était sa vocation Il allait de ville en ville Pour faire du bien Et Barthimée a eu raison de crier Et il a crié plus fort Et parfois dans ta vie Dans tes situations Il ne faudra pas juste crier une fois Mais il va falloir crier plusieurs fois Même si tu ne vois rien Même si tu es aveugle Il va falloir que tu fasses un bond Il va falloir que tu te lèves Et le maître te guérira Le maître te guérira Mais il va falloir que tu te bouges Il va falloir que tu te lèves Barthimée n'est pas resté assis Un moment il a dit Non, 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 non Jésus est pitié Et alors Dieu, Jésus Plein de compassion Bien sûr qu'il est intervenu Bien sûr qu'il est intervenu Tu vas devoir crier plus fort Alléluia Quand on parle d'identité On parle d'un caractère permanent On parle d'un caractère fondamental D'une personne C'est ce qui est propre à nous-mêmes Notre individualité Notre particularité C'est ça notre identité Qui dis-tu que tu es ? J'aurais pu donner ça comme titre Qui dites-vous que je suis ? Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça Alors que vous vous présentez à des gens Souvent les gens vous demandent Bah alors tu travailles dans quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Et je me souviens qu'un jour Je m'étais sentie mal à l'aise Parce que j'étais en recherche d'emploi Et cette question m'avait mis mal à l'aise Comme si on existe à travers notre travail Comme si on existe à travers ces choses Non On existe en Christ Notre identité est en Christ Alléluia Amen Toujours dans Esaïe Au chapitre 62 Au verset 2 Il est dit On t'appellera un nom nouveau Que la bouche de l'éternel désignera En fait on voit que Le nom que nos parents ont pu nous donner Aussi important soit-il En fait ce n'est pas Des fois ce que Dieu voit de nous Peut-être que tu as évolué avec des étiquettes Vous savez peut-être à l'école on disait Oh lui là-bas Oh le caillis, le rebelle Oh l'autre là-bas, le binoclard Oh elle, oh la la, elle parle beaucoup Peut-être qu'il y avait des étiquettes comme ça Peut-être qu'on dit de toi aujourd'hui Elle là On l'appelle tantine, vieille fille Peut-être toi on te dit Oh la mère célibataire Les gens donnent des étiquettes Peut-être qu'il y a des choses avec lesquelles on comporte encore de notre passé Mais ne savons-nous pas que Dieu a changé notre identité A partir du jour où nous avons donné notre vie Dieu a changé notre identité La Bible dit que notre passé est passé La Bible dit que nous sommes une nouvelle créature Une nouvelle création même Et la semaine prochaine alors que certains prendront leur baptême Que certains témoigneront Nous le verrons Nous le constaterons Parce qu'un jour on a annoncé Jésus Parce qu'un jour on a présenté l'évangile Parce qu'un jour on a parlé de la solution Parce qu'un jour on a parlé de l'espérance Des gens ont expérimenté Jésus Et ont expérimenté le miracle dans leur vie Alléluia Et il y a plusieurs hommes et femmes dans la Bible Où Dieu va changer radicalement leur identité Et je crois que c'est ce qu'il a fait avec nous Quand il est venu nous rencontrer Alors peut-être pendant longtemps on a encore porté ça Cette étiquette de victime Cette étiquette du rejet Et peut-être on devra encore travailler sur ça Mais en fait Dieu a changé tout ça Dieu a réformé Il y a eu comme un shift Un changement de mentalité Comme un métanoïa Un renouvellement Une transformation Une métamorphose Dieu a changé Et dans Jean 1 au verset 42 Jésus dit Tu es Simon Fils de Jonas Et tu seras appelé Cephas Simon En grec ancien En fait ça veut dire roseau Roseau c'est cette plante dans les ruisseaux Qui est vacillante Qui marche Au gré du vent C'était Simon C'était la vieille nature de Simon Mais Jésus va changer Jésus change en fait Et il dit C'est face C'est face C'est pierre C'est face C'est le rocher La Bible me dit aussi que Nous sommes des pierres vivantes Nous sommes des pierres vivantes De l'évangile Il dira à Pierre Sur cette pierre Je bâtirai mon église Je bâtirai mon église Parce que Dieu est un bâtisseur Dieu aime à bâtir Dieu aime à construire Dieu aime à édifier Dieu n'est pas ce Dieu de la destruction Non Dieu est celui du rétablissement Et plusieurs personnes comme ça Il y a Abraham Père élevé Père des hauteurs Changer en Abraham Père d'une multitude des nations Sarai Ma princesse Qui devient Sarah Princesse Jacob Lui qui était le trompeur Le supplanteur Celui qui faisait un petit peu Les choses comme ça Par derrière Alors qu'à Péniel Il va lutter Avec Dieu Contre Dieu Dieu va changer son nom En Israël Adassa Adassa Cette jeune fille orpheline Qui n'avait plus rien Dieu change son nom En Esther Alors qu'elle était orpheline Dieu lui dit qu'en fait Elle est une étoile Alors comment je fais ? Comment je fais pour connaître mon identité ? Comment je fais pour savoir qui je suis vraiment ? La clé C'est en rencontrant la vie Comment je connais mon identité ? En rencontrant la vie La Bible dit dans Jean 14 au verset 6 Je suis le chemin La vérité La vérité Et la vie Jésus est le chemin Jésus est le chemin Que tu dois suivre pour ta situation Et tu dois rencontrer Christ Et faire l'expérience de la nouvelle naissance Je dois comprendre mon identité en Christ maintenant Je suis une nouvelle créature Dieu a changé Là où peut-être tu pensais que tu n'étais pas capable Là où pensais peut-être que Dieu t'avait oublié Là où tu pensais que tu n'étais pas assez forte Assez digne Non, non, non Dieu a changé ton identité Il te voit magnifique Il te voit merveilleuse Il te voit précieuse Il te dit que tu as de la valeur Alors maintenant que je peux comprendre mon identité Comment je fais pour la protéger, la garder, la préserver Et bien je dois comprendre que Dieu m'a fait à son image Dès le jardin d'Éden Dieu m'a fait à son image Et c'est ce qui ne plaira pas à Satan Qui peut-être reviendra toujours dans nos vies nous dire Dieu a-t-il réellement dit Qu'il allait faire quelque chose avec toi ? Dieu a-t-il réellement dit qu'il ne t'avait pas oublié ? Oui, Dieu l'a réellement dit Dieu l'a réellement dit En fait Dieu c'est un Dieu qu'on ne peut pas comparer Un Dieu qu'on ne peut pas estimer C'est un Dieu du miraculeux Il prend plaisir Il prend plaisir en fait Quand il voit maladie Il prend plaisir à intervenir Mais pour cela il va falloir parler Il va falloir crier Il va falloir déclarer Alléluia Je voudrais vous laisser avec une image C'est une image En fait vous voyez Cette pièce de monnaie Suivez la symbolique En fait elle pourra expérimenter plein de choses Peut-être elle sera jetée Comme une vieille chaussette Peut-être même elle sera piétinée Violemment Souvent Pendant longtemps Alléluia Peut-être qu'on lui crachera dessus Peut-être même qu'elle Elle expérimentera le feu Peut-être même qu'elle passera par les eaux Agitées Peut-être même qu'elle sera à nouveau piétinée Peut-être même qu'elle sera à nouveau brûlée Alors on la regardera Alors peut-être qu'on verra les stigmates Peut-être qu'on verra effectivement Il y a un parcours là-dessus Ok Je vais vous poser une question Peut-être qu'elle aura expérimenté tout ça Cette pièce Mais est-ce que sa valeur a changé ? Sa valeur a-t-elle changé ? Sa valeur n'a pas changé ? La Bible dit Dans le passage qu'on a vu tout à l'heure Si tu traverses les eaux Je serai avec toi Et les fleuves Ils ne te submergeront point Si tu marches par le feu La flamme ne t'embrasera pas Car je suis l'éternel ton Dieu Le Saint d'Israël ton Sauveur Je donne l'Égypte pour ta rançon Parce que tu as du prix À mes yeux Tu as de la valeur Bien plus que cette pièce de monnaie Tu as une valeur inestimable Tu es tellement aimé Tu es tellement choisi de Dieu La Bible dit que tu es un sacerdoce royal Que tu es un térébain fort et puissant Tu es la lumière du monde En toi il y a tout Tu es une femme capable Tu es un homme courageux Ton identité est en Christ Ton identité est en Christ Ton identité est en Christ Elle n'est pas ailleurs Elle n'est pas dans le regard d'un homme Elle n'est pas dans tes diplômes Elle n'est pas dans tes papiers d'identité Mais elle est en Jésus-Christ de Nazareth Celui qui t'a créé Alors que tu étais encore une forme informe Vide Alors que tu n'existais même pas Il avait parlé sur ta vie Et il avait décrété des projets de paix Il avait décrété des projets de bonheur pour toi Non ce n'est pas fini C'est que le début Alors ouais peut-être qu'il te faudra serrer les dents Peut-être que tu vas être un petit peu brûlé Mais c'est pour te former un petit peu de temps Mais c'est pour te façonner un petit peu de temps Est-ce que l'argile parle quand le potier découpe ? Est-ce que l'argile parle quand le potier fait son travail et doit le refaire ? Non ! Mais Dieu le rend inébranlable Dieu te rend inébranlable Il y a tout en toi parce que tu as Jésus-Christ Tu es en toi celui qui te fortifie Tu peux tout par celui qui te fortifie Celui qui vit en toi est bien plus fort que celui qui vit dans le monde Non, 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 non Dieu ne s'est pas trompé sur toi Tu étais le choix parfait Désolé Tu étais son choix Désolé Il a misé sur toi Désolé Il n'en a pas fini avec toi Désolé C'est que le début Mais il travaille La Bible dit que tu es son ouvrage Tu es son ouvrage Alors contemple Contemple ce qu'il fait Contemple ce qu'il fait Tu es son ouvrage Alors laisse-le façonner Même si tu dois serrer les dents Même si tu dois avancer à l'aveugle Même si tu dois avancer à genoux Ne dis pas que tu pleures Dis juste que tu es dans une attitude d'adoration Ton identité Elle est en Christ Alléluia La Bible dit que nous sommes un sacerdoce royal La Bible dit qu'il n'y a plus aucune condamnation C'est terminé Tout ce qui nous liait Tout notre passé Toutes les paroles qu'on a pu dire sur nos vies C'est terminé Nous sommes libres en Jésus Nous sommes libres en Jésus Je vois des hommes et des femmes de valeur dans ce lieu Inestimables Vous savez même pas à quel point Dieu a investi dans vos vies Alléluia Si certains veulent s'avancer pour prier On peut prier pour vous Oh Jésus Donne-nous de réaliser éternel Père au Dieu Quand toi nous avons tout Oh Jésus Notre identité est en toi Notre identité est en toi Notre identité est en toi Seigneur donne-nous de considérer Que tu as un plan pour nous Seigneur nous ne sommes pas dépourvus Seigneur tu nous as pas laissé orphelins Non tu as posé ton regard Avant même que nous étions formés Avant même que nous étions désirés Seigneur Père Tu nous as établi Et tu avais parlé Sur nos vies Alors Seigneur merci Parce que tu nous donnes de rentrer pleinement Dans notre destinée Alléluia 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 Est-ce qu'on peut acclamer Pour le Seigneur Acclame pour Dieu Alléluia Alléluia Continue à acclamer notre Dieu Il est merveillé notre Dieu Merci S'est-ce que tu as une paix Qui s'aime Moissonnera paix Et celui qui s'aime abondamment Moissonnera abondamment Que chacun donne comme il a résolu en son cœur Sans tristesse ni contrainte Car Dieu aime C'est lui qui donne avec joie Alléluia Nous allons donner à notre Dieu Bien-aimé Venez Donner avec joie Venez Donner à Dieu Avec Une façon Dans la joie Ne soyez pas dans la tristesse Ne soyez pas dans la contrainte Non je donne ça à Dieu Ça c'est pas beaucoup Pour que notre offrande soit agréable A Dieu Nous devons donner avec joie Alléluia Alléluia Sans plus tarder Je veux t'honorer Avec Sans Tristesse T'honorer Sans Contrainte Tristesse Seigneur Je veux T'honorer Seigneur Seigneur Je veux T'honorer Seigneur Seigneur Je veux T'honorer Seigneur Seigneur Je veux T'honorer Je veux T'adorer Je veux T'adorer En fait Mes enfants T'adorer Avec Tous mes Viens Seigneur Seigneur Je veux T'adorer Seigneur Seigneur, je veux t'adorer Je veux t'honorer Sans contrainte ni tristesse Seigneur, je veux t'honorer Seigneur, je veux t'honorer Seigneur, je veux t'honorer Seigneur, je veux t'honorer Seigneur, nous te bénissons Nous te disons merci Seigneur notre Dieu Pour ce temps que tu nous as permis De t'honorer à travers les offrandes Oui Seigneur, merci parce que ce que nous t'avons donné C'est ce que toi tu nous as donné Seigneur, je prie enfin que Tous ceux qui ont mis leurs mains dans ce panier soient bénis Et que ceux qui utilisent cet argent Seigneur Sois sage pour l'avancement de ton église Sois élevé Seigneur Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ Amen Amen Nous sommes arrivés à la fin Je voulais rappeler un peu Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes ? Amen S'il vous plaît Nous voulons vraiment vous accueillir Mais je voulais Est-ce que vous pouvez nous communiquer vos noms S'il vous plaît Angélique et Boris Nous allons vous chanter un chant Pour vous accueillir Bienvenue Angélique et Boris Nous sommes vraiment très très heureux Bienvenue Seigneur, tu vois ton cœur Béni-la 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 Seigneur, tu vois ton peur Seigneur, tu vois ton cœur Béni-la 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 Sous-titrage FR ?